N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il a marqué l'histoire du football de son empreinte indélébile. Samuel Eto'o et le football, c'est plus qu'un simple parcours, plus qu'une histoire d'amour. C'est plutôt l'histoire d'un homme charmant qui, un jour, devient le héros de tout un continent. Légende du football mondial, Samuel Eto'o a déjà un successeur qui puisse prendre la relève. Ce joueur n'est autre que Sadio Mané. Le lion indomptable est un grand fan de l'attaquant de Liverpool. Dans la capitale sénégalaise ce mercredi pour des activités d'une société de transport aérien, Eto'o n'a pas oublié de parler de Mané. En conférence de presse, l'ancien joueur du FC Barcelone a été très élogieux envers l'enfant de Bambali. « Il représente le football, il me fait plaisir. Je suis plus que fier de lui, pas seulement dans les stades de football, mais en dehors, ce qu'il fait », a-t-il déclaré. Pour Samuel Eto'o, Sadio Mané est sur la bonne voie pour succéder à Georges Ouéa en remportant le ballon d'or France Football. Lui qui n'était pas trop loin l'année dernière avec sa quatrième place. Quatrième au ballon d'or 2019, Mané est considéré comme le quatrième meilleur joueur au monde. Au vu de ses prestations individuelles et performances collectives, l'espoir étant permis pour que le Sénégalais puisse être le ballon d'or 2019. Cette place occupée dans ce classement fait rentrer le natif de Bambali dans l'histoire du football africain. Depuis le sacre de Georges Ouéa en 1995, le numéro 10 de Liverpool est devenu le joueur africain à avoir une place si haute dans le classement. Avec cette quatrième place, il égale Didier Droba qui a échoué au pied du podium en 2007 derrière Kaka, Cristiano Ronaldo, Messi. Il a également fait mieux que la légende Samuel Eto'o qui a été sixième en 2006 et qui voit en lui aujourd'hui un potentiel futur ballon d'or. J'espère qu'il gagnera beaucoup de titres. Sadio Mané doit gagner le ballon d'or européen. Je lui souhaite de le gagner. Quant au ballon d'or africain, il va le gagner 10 ou 20 fois, a-t-il conclu. Même à la cérémonie Kafawat 2019 en Égypte qu'a présenté Eto'o, la modestie de Sadio Mané avait déjà été saluée par le lion indomptable après les absences de Mohamed Salah et de Riyad Mahrez. Sadio, j'aimerais dire quelque chose aux champions que tu es. Tu es un grand champion car tu sais gagner mais tu sais aussi perdre. Tu es venu à Dakar l'année dernière pour la cérémonie et cette année au Caire avait constaté le quadruple ballon d'or africain et sa déclaration était devenue virale malgré lui. Alors Sadio Mané peut-il vraiment encore gagner le ballon d'or mondial comme le prétend Samuel Eto'o, laissez vos avis en commentaire.